la mécanique au putting est-ce vraiment fondamentale pour éliminer vos trois putts bonjour c'est alex d golf pro optimisateur de performance golfique et je suis ravi de me retrouver dans ce fabuleux cadre ici à agadir sur le magnifique parcours de l'océan alors c'est vrai que c'est un petit coup de gueule mais vous allez voir que je pense que lorsqu'on parle du putting on ne parle malheureusement que de la partie émergée de l'iceberg si on peut comparer tout le putting à un iceberg et je vais vous expliquer pourquoi je pense cela alors peut-être que vous avez tous travaillé déjà votre putting je l'espère et vous êtes toujours à vous entre guillemets prendre la tête sur tout ce qui est mécanique sur tout ce qui est mouvement sur tout ce qui est stroke du putting et c'est en ça où je vous dis que le putting ne peut pas se résumer à uniquement à comment votre putter bouge est ce que vous devez faire sur un point de vue purement technique et mécanique ça c'est très important c'est pour ça que malheureusement lorsque vous voulez prendre votre putting en main on voit beaucoup d'outils entre guillemets à la mode comme le sample lab comme que vous pouvez voir ici si vous ne connaissez pas comme capto et tant d'autres pour pourquoi parce qu'on met toujours au centre les data la mécanique vous devez sortir là vous devez monter comme ça et c'est vraiment comme je vous dis quelque chose de vous sous-estimer beaucoup d'autres paramètres et c'est là où on va parler dans cette vidéo davantage de la partie cachée de l'iceberg la partie immergée de l'iceberg ça vous intéresse si déjà vous êtes partant mettez moi un gros pouce et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube alors pourquoi je vous dis ça vous voyez la partie cachée de l'iceberg il faut prendre en considération déjà une habilité qui est celle du dosage là par exemple j'ai un putt de 2 mètres et là je vais mettre un putt de 4 5 mètres et sur ces deux putts hop je me positionne bien joué alex donc pour pouvoir doser et faire un bon putt sur celui là j'ai pas besoin de penser à monter davantage à traverser à garder ma tête figée de faire attention en arc de cercle ou d'être droit non c'est un peu plus complexe que ça et c'est surtout quand je dis complexe c'est surtout vous pouvez développer des habiletés que vous avez naturellement pour doser c'est à dire que lorsque je lance une balle si je lance une balle à 2 mètres ou si je lance une balle à 5 mètres je vais doser parfaitement et je ne serai pas pris la tête à dire je monte plus derrière je traverse non là vous voyez pour ce putt là je vais essayer non pas de penser ici mais d'utiliser ce que j'appelle l'habilité pour pouvoir doser au travers d'une bonne posture pour pouvoir sentir le poids de la tête de club au travers de la vue aussi alors je vais essayer de vous illustrer cela bon j'ai de la chance au travers du bon dosage c'est un putt parfait mais est ce que j'ai pensé à monter là non pas du tout juste je fais interagir des habiletés pour pouvoir comme je vous ai dit au travers d'une bonne posture si vous n'avez pas vu déjà je vous explique certains paramètres d'une bonne posture au putting vous pouvez voir ci dessus mais surtout la vue qui est importante et bien d'autres choses pour pouvoir avoir ce bon tempo ce bon rythme pour pouvoir doser correctement alors au delà de bien doser il faut également bien diriger c'est à dire bien faire démarrer la balle dans la direction intentionnelle bien également lire les greens et c'est sûr que également d'avoir une technique mais vous voyez que la technique et vient limite à posteriori et n'est pas pris au début comme je vous le présentais avec l'iceberg où on ne voit que la mécanique au putting on ne voit que votre technique au putting avec épaule pas d'épaule bras pas de bras non c'est simplifiez vous votre putting pour pouvoir accéder aux quatre habilités qui font quasiment composent globalement la partie immergée de l'iceberg si vous désirez découvrir ces quatre habilités beaucoup plus en détail je vous invite dans une web conférence totalement unique dédiée au putting dans laquelle on va voir cette partie vraiment immergée de l'iceberg beaucoup plus en détail et vous allez voir que vous allez apprendre beaucoup de choses et que vous pouvez progresser très rapidement au putting pour supprimer votre up-put si vous voulez me rejoindre dans cette web conférence c'est soit ci dessus soit en description ci dessous dans tous les cas mettez moi un gros pouce et dites moi vous si vous connaissiez cette partie immergée de l'iceberg et que faites-vous vous pour pouvoir doser mieux vos putts à très vite dans une prochaine vidéo ciao ciao